Dans une déclaration commune publiée à l'issue de leur rencontre en Angola, les ministres des Affaires étrangères ont convenu de poursuivre les discussions comme un moyen prioritaire de résoudre la crise politique entre les deux pays frères et de définir un calendrier pour accélérer le plan de désescalade signé en juillet 2022. Au terme de leurs entretiens, les ministres ont adopté ce qui suit. Le maintien du mécanisme de dialogue et de concertation politique entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda comme moyen de résoudre la crise politique entre les deux pays. Le Rwanda est accusé de soutenir le M23, une milice congolaise, majoritairement Tutsi, qui a pris de l'importance en 2012. Kigali a nié à plusieurs reprises soutenir les rebelles, ce qui a détérioré les relations avec Kinshasa. Après plusieurs semaines de calme, la milice du mouvement M23 a repris l'offensive fin octobre, capturant des pans entiers de nouveaux territoires dans l'est de la RDC ces dernières semaines. La nation est en danger et la nation en danger a besoin de ses dignes fils et filles pour la servir sous les drapeaux, défendre l'intégrité du territoire, cette mobilisation. Les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous les drapeaux. Et au moment où je vous parle, ils sont plus de vies, rien qu'à vos mains. Dans un communiqué lundi, le bureau des communications du gouvernement rwandais a déclaré qu'un avion de chasse Sukhoi 25 de la République démocratique du Congo a violé l'espace aérien rwandais à 11h20 du matin et s'est brièvement posé à l'aéroport de Roubavu dans la province de l'Ouest. Aucune action militaire n'a été entreprise par le Rwanda en réponse et l'avion est retourné en RDC. Les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement de la RDC qui a reconnu l'incident.